Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent très bien, depuis que je suis né, je vais sur une île en France, une toute petite île qui s'appelle l'île de Ré. Et ces dernières années, j'ai rencontré une petite blonde aux yeux marrons qui s'appelle Jeanne. Et pour ceux qui me connaissent de très près savent qui était Jeanne pour moi. Bref, j'étais au téléphone avec Jeanne et je lui parlais de mon envie d'avoir une stagiaire, quelqu'un qui m'épaule et qui m'aide. Et Jeanne, elle m'a dit, mais pourquoi pas moi ? Et c'est vrai que Jeanne a un art assez spécifique, elle peint, elle a un goût pointu pour la mode, elle a une vision artistique que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va faire un petit entretien d'embauche. Donc dans cette vidéo, vous allez voir un peu... Comment ça se passe le début de notre collaboration. Voyons voir ce que ça donne, j'ai hâte de partager ça avec vous. Je vous laisse avec la suite. Petit Sonia Angel ! Et c'est bien même ! Tu m'as ramené des petits cookies pour l'entretien d'embauche ? Ça. Sympa ! Quoi ? Je suis pas bien habillée. La vie première ? Tu me comproquais, tu vois, je m'habille deux fois pareil. Non, non, non ! Mami gâteau ! Par contre, tu devrais que t'achètes des trucs de poubelle. Bah si, mais je viens de jeter la poubelle à l'instant, je crois pas que ça pue. De toute façon, tu vas me le faire avec mon assistante. Bon, allez, là, va t'habiller. Non, tu mets ça justement avec ça. Ça va faire un côté un peu lifestyle. Et là, on va dans une... Ah, ça commence là. Je suis à moi qui ai pris le petit coup. Elle est venue que pour la moula. Allez, on prend pas de cerveau. Mais ouais, grave, non, mais elle est parfaite. Moi, il faudrait juste avoir une fois que t'en ai coupé la caméra. J'ai fait ce que tu veux quand j'étais en Thaïlande il y a 4 ans et j'ai grossi depuis. Je vois jamais encore d'enfant. Quoi ? On dirait que t'es portier chez Louis Vuitton. Non, mais j'ai aucune classe. On change. Ok, petite tenue pour l'entrée en temps d'embauche, c'est bon ? Validé ? Validé au thème. Non, mais le seton ! Au secours. T'as préparé quelque chose ? Tu me laisses... Bah, j'ai mis une note. Mais non, mais par contre... Moi, je cherche une stagiaire. J'ai mis une petite story. Ah bon ? Je n'ai pas vu pas ce que j'ai dit. J'ai des agents. Je voulais tellement un bras droit qui m'aide un peu à me remettre en question sur mon image. Tu entends ce que je dis ? Bien sûr, j'entends ! Voilà, d'autres machins. T'es mort de rire. Mais j'ai mis ce que j'allais dire. T'es virée. Elle est virée. Elle est hap. Avec sa voix roucailleuse, là. Là, il y a en gros Jeanne, que vous connaissez ou pas. On est quoi ? On est amies ? On est toujours proches. Jeanne et Jules, quoi ? Oui, Jeanne, Jules. Rien des télé-sens. Mais j'aimerais bien expliquer pourquoi. D'où tu viens ? Pourquoi nous ? Pourquoi maintenant ? C'est très compliqué. Tu vois ? Voilà, on se connaît depuis des années. Et on est très proches. Du coup, moi, je suis venue m'installer à Paris. J'ai trouvé un travail à Paris. Jules avait besoin d'une des haps. On lui parlait de mon travail, etc. Il a pensé à moi directement, en disant Why not ? Ça ne serait pas elle, ma adhère. Je suis en mode, genre, pourquoi pas ? Et donc là, j'avoue, on a dit go. Mais il y a quand même... Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour les prochains mois ? Parce qu'idéalement, ça serait un stage de 3 mois. Idéalement, jusqu'à juin. Idéalement. Voilà. Donc, je te permets de me voyer à partir de maintenant. Moi, j'aimerais que tu m'aides sur la création. Moi, je vais te demander de faire... Je te donne carte blanche. Tu me fais un shooting édito. Stylisme. Tu as mes contacts. Un photographe de ton choix. Et un mood board. Dans le contrat, tu es obligé. Regardez, Colanta avec moi. Tous les mardis, on s'appelle un fast time. Non, pas tous les mardis, ça fait toujours en fesseur. Baisse un doigt si tu as fait semblant de chercher une stagiaire pour reconquérir Jeanne. T'as manqué à l'âge. Mais pas du tout, tu crois quoi, toi ? Je suis sûr que c'est mal. Bon, tu es signé. C'est parti. C'est ça la signature ? On va l'enfer. Ah bah tu... Tu crois qu'on est dans Peter Pan ? Non, mais là, on va être obligé de se voir. On va plus souvent en peinture. J'en ai déjà marre. Je pense que là, on ne s'est jamais vu autant. Ah, bien sûr que oui. Bah, les t'en se voient beaucoup. Non, vas-y. Non. Elle est dorée. Pendant un mois, t'es malade ou quoi ? Non, mais oui, lui. Elle veut faire la business en mode... Non, mais elle est too much. Ah, je sais. On se fait une signature, on se fait un tatouage en comment. Jiji. Comme ça, au pire. Tu sais que quand ? On se sent s'il, il tremble quand t'es en mode... C'est une mauvaise idée. Genre, quand t'es pas d'accord, ton s'il, il tremble. Non, mais... Toi, tu crois que t'es dans un film. Je compte sur toi. Tout ça, sur tout ça. Surtout que là, tu fais partie de mon équipe. On est une équipe. On est une équipe, oui. Albert, reporter. Maman, dites toujours que le lactose-dame à le ventre. Jeanne est partie. J'en pouvais plus, cette grosse grognasse. Je suis KO. Jeanne voulait dîner, mais j'avoue que là, je suis décivé ma social. Maloui, elle est à zéro. Je peux faire un manger ? Ah ouais. Fais la flème, tu veux que je me casse ? Non, vas-y, on va faire les courses. Mais après, tu casses. On y va ? Ouais. Tu fais toujours ça. Ah, putain, j'ai la braquette ouverte. Je veux te faire un truc de malade, là. Non, calme-toi, je ne vais pas finir à 23h, je suis KO. Le boss est un peu dur, là. Vous êtes déjà engueulés. C'est qui, la meuf avec la voix roucailleuse à droite ? Désolée, c'est mon père. On coupe la caméra, on va faire un manger, là. Allez, go. Quoi ? Oh my god ! Quoi ? C'était du yaourt, ça a glissé. C'est à l'aise. Même si on se fait une pizza avec une salade. Franchement, euh... Jeanne. Ok, ok. Jeanne est perché, je vous préviens. Moi, je n'en ai pas souvent à moi, genre, je ne mange pas de la merde. Ça, c'est excellent, le tofu. On va se faire une salade de riz. C'est le truc que tu manges tout le temps, tout le temps, ouais. Tu te chauffes, t'aimes bien cette salade ? Ouais. Mais je suis trop déçue, moi, je voulais refaire à manger, il t'a pris la décision. Ça finit toujours comme ça, tu fais une choupe, on va décider de toute manière. Vas-y, on mange ce que tu veux. Tu veux ce que tu veux ? Ok, on a tout ce qu'il faut, c'est de tomate cerise, thon, maïs. Tu me suis quoi, tu es sucré salé, au frère, je te donne des bouts d'ananas. Non, t'es pas, t'es pas, t'es pas. Les petites courses qu'on a faites, madame voulait de la mâche. Toi, tu voulais des cornichons, je ne sais pas pourquoi, il y a, c'est quoi le... Mais retire ton blazer, là, on n'est plus en entretien d'embauche. Là, on est en off. Pour que les gens comprennent, je pense que tu vas commencer à bosser avec moi après Miami. Juste là, tu finis ton table en haut. Concrètement, de manière contractuelle. Que si elle veut, c'est rien, c'est croué. Hé, c'est doux, il est là, là. J'ai remenagé il y a un mois et on a bu des verres avec des copains. J'ai invité des gens à dîner et ils ont bu un verre. Là-dedans ? Dans la casserole ? Bah ouais. On a vu une classe, hein, les tuches. Je peux avoir un petit verre d'eau, s'il te plaît ? Tiens. Je t'ai vu de la fête. Exactement ce que tu voulais, mon chéri. Juste moi, je... Je cuisine jamais chez... Mais non, parce que j'y ai pas encore. Tu voulais pas le dire ? Que je cuisine pas. Tu cuisine pas chez toi pendant un temps ? Justement, c'est l'objectif de cet appartement, être un adulte. Donc je vais commencer à faire à manger. Ok, donc je veux que je te fasse la liste de ce qu'il te faut pour pouvoir cuisiner ? Mais je sais faire à manger, hein. C'est juste, il faut que je mette ça dans ma routine. C'est quoi ? Music Jazz. J'adore cette musique, moi. J'espère qu'elle va être meilleure que dans Uber Eats. Je meurs. Non, mais c'est pas. C'est vraiment... Le dîner des entrepreneurs, genre. Et là, on se filme pendant qu'on mange ? Non. Ah ouais, un peu d'intimité, non ? Il y a plus de citron, du coup, normalement, avec... Le mec du thon normal, elle a mis du thon citron. C'est trop bon. Ouais, putain, t'as dead. Bon appétit. Bon appétit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 9h du matin. Je vais me réveiller il y a 30 minutes. Je suis en manque. C'est-à-dire que je n'ai pas de café. Et je suis rentré dans l'addiction au café. Je suis un peu sous l'eau, je l'avoue, avec mon taf. Et en même temps, on va essayer de le décorer, recevoir tout petit à petit. Et là, il y a un truc où je suis dans le déni. Mon dressing. Un matelas que je mets dans un box qui m'appartient à ce nouveau produit. C'est-à-dire que là, vous avez vu, j'ai tous mes frames propres sous-plastifiés, mais pas rangés. Enfin, ça commence à être le bordel, déjà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la première vidéo, par exemple, là, quand on a visité l'appart, elle a dit que je te conseille que ça range tout. Donc ça range tout, en gros. C'est des go. Elle t'aide de ouf à ranger ton dressing ou même ton appart. Du coup, elles viennent aujourd'hui, là, ce matin. J'ai trop hâte que tout prenne forme mon dressing. Ça va être mon tâche. Et j'ai hâte que tous les meubles qui ne m'appartiennent pas partent. Parce que ça, enfin, c'est froid, c'est pas bon. Les filles sont arrivées. Mes petites fées qui vont venir sauver. Ça va, il y a quand même pas mal de trucs pour ranger. Franchement, au niveau de l'espace, c'est incroyable. Très optimisé. Moi, je peux vous aider ou rien ? Non, écoute. Dès que j'ai besoin de toi, je te le dis. Tu fais de la like. Si j'ai besoin de toi, je te le dis. Je vais peut-être aller, je vais vous laisser, je vais juste acheter du café. Parce qu'il n'y a plus de café. Vous voulez que je vous prenne un truc à boire ? Non, merci. Je suis trop content, en tout cas, merci, les filles. Allez, très bien, oui. Ok, guys, je suis trop triste. Je viens de me rendre compte qu'il y avait tellement de pulls que j'avais envoyé au pressing. Mais pressing, pressing, ils m'ont tout rendu trop petit. C'est des crop tops. Tous mes beaux pulls, ils les ont tués. Regardez, c'est un truc de Polly Pocket. Je suis choqué. Mais bon, je pense qu'il y a des trucs que ça peut servir parce qu'il y en a, ils ne sont pas morts. Juste, c'est trop petit maintenant, donc ça peut resservir pour d'autres personnes. Bon, je vous montre un peu l'avancée. C'est en cours. C'est le four, on va mettre des trucs là-haut, on va mettre des trucs en bas. Mais ça avance. Oh là 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 ! Non mais allo ? Non mais allo ? Bah ouais, on est là, moi tu travailles. Mais c'est ouf déjà. Putain, j'ai un dressing rangé. Les jeans, les petits pulls. Le rêve. Sarah, vous avez dead. Vous êtes trop fortes. Les petites fées. Je me suis commandé, guys, un tétoboki. C'est excellent, c'est coréen. Regardez. On dirait pas comme ça mais je jure que c'est excellent. Regardez tout le fromage. C'est un rêve. J'ai envie de pleurer mon pull Loewe Studio Ghibli Totoro. Il m'est arrivé là. Un pull pour filles genre. Mais c'est pour enfants là. Alors. Wow. Derrière, il y a les costumes et les pantalons de costumes. Ça c'est tous les suites à fermeture. Et de ce côté là, c'est tous les suites sans fermeture. Rangé par couleur. C'est de la folle. C'est là. C'est la linge de maison. Putain, vous avez dead. Voilà, tu prends le dressing mais tu fais ouais pour genre... Organisation, rangement, des familles débordées. Des fois c'est très sale. Bon bah je prends une équipe de nettoyage. Ça dépend vraiment des... Ouais, tu sauves les gens. À mon niveau, je sauve les gens. T'es trop forte. Ouais, c'est vrai que c'est un soulagement psychologique genre. Et parfois il y en a qui te contactent et qui te rappellent plus tard aussi. Ah oui. Ah oui. J'espère que j'aurais pas à te rappeler mais j'hésiterais pas sinon. Les filles viennent de partir. Sarah revient dimanche parce qu'elle n'a pas tout terminé. Parce que j'avais pas tout reçu etc. Mais genre enfin... C'est fou. Regardez déjà, c'est le paradis genre. Genre j'avais pas du tout le temps de faire quoi que ce soit. Là j'ai un dressing bien rangé. Comment c'est rangé dans ma tête, vous avez pas idée ? Les gars, je vous mettrai le Insta de Sarah juste ici. Mais n'hésitez pas à lui demander, dites-le que vous venez de ma part. Elle est trop forte. Et encore moi, ma petite mission elle était cute. Donc n'ayez pas peur que vous avez des grosses missions à lui donner. Ne vous inquiétez pas, elle a les épaules pour. Là il y a un nouveau mec qui vient fixer mon lustre. Un lustre trop beau que j'ai commandé. Je peux pas vous le montrer parce que vous allez voir quand il sera parti. Mais enfin ! Moi j'ai honte. J'ai honte de filmer avec ce lustre. Je sais pas les gens qui pensent en fait. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? J'ai trop à prouver. Je veux que prouver. Je veux que prouver. Guys, mon frère m'a apporté des livres. Du coup là je suis en train de tout mettre. Au lieu que j'en achète. Ah c'est stylé ! Ouais ça va habiller un peu le tapis, c'est bien. Ah ouais ! Bon j'ai mal à organiser les livres mais je vais faire mieux plus tard. Et là il y a un mec qui installe le lustre. C'est trop con parce que j'aurais dû attendre parce que je vais fixer un deuxième lustre la semaine prochaine. Là si j'ai l'impression que je peux tellement plus le voir que... Vous avez pas la vision mais ces trois petits trucs qui vont pendre, ça va être incroyable. Ok c'est bon guys, on a les lustres. Donc en gros là dites-vous il y aura une petite table en bois, il y aura un canapé en velours marron. Déjà je suis trop content parce que c'est vintage. J'ai commandé sur un site, je vous mettrai juste là pour ceux que ça intéresse. Pour que ça tombe juste au-dessus de la table et que ça soit genre une sorte de rond-point genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La table elle sera là et j'aimerais que ça arrive là genre. Comme ça je sais pas, ça serait trop design. Ce pot là je sais pas. Ça c'est le pot initial et j'ai acheté un autre pot un peu plus en terre cuite. Voilà ! J'en étais sûr. Il est cassé. Il est break, break, broken. Oh non non. Bah faut que je le renvoie. C'est ça en fait, j'ai la démarche de... Il est cassé, j'ai renvoyé, il m'envoie à nouveau. Qui va être encore cassé. Il y a d'autres choses plus graves dans la vie. Ça c'est sûr. Service après-vente, bonjour oui j'écoute. T'es en boîte là ? Non je pense pas, moi je suis à la boutique. Bah putain il y a de l'ambiance à ta boutique. C'est ton dernier jour du coup ? Ouais. Bon bah ça y est, nouvelle vie hein, stagiaire avec moi et... Oui. Moi j'ai un dîner à 20h donc toi tu finis à quelle heure ? Bah là j'ai fini là. Vas-y bah je t'attends à la maison. Ok. Remarquez. Qui a changé ? Pourquoi tu regardes de... T'envers mon outfit là ? T'es mis habillée là. Allez Jeanne, trouver l'intrus. Où est Charlie ? Bah il y a une échelle. Voilà. Tu as fait l'échelle ? Non dans le salon. Et tes chaussures sur le tapis. Tu as pu, tu as ta petite table basse noire. Voilà. Et donc tu as ta table basse normale. Oh c'est ton récit ! Oui oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dans 3 jours c'est tout comme ça quoi. Mais pas du tout. Moi et bien 5 et 6 je suis ordinaire. Team sous-estime. Tellement bon les chiffres brefs. Goûte juste. Faut que j'ai puer de la gueule après. Non on fera deux. Non ça va m'ouvrir l'appétit. Je vais avoir, enfin je vais pouvoir manger après mon repas du soir limite. Non non j'ai ce que c'est, t'en manges une, tu t'en manges la, non je peux pas. On va envoyer les vidéos. Ça pue. Oh mon dieu ça pue ! Je peux aussi t'es le net. T'as dit bye le bilo là. On va pour un verre. Parce que la petite va pour un verre. Et t'as pas remarqué aussi j'ai des nouveaux livres ? Tu vas les lire ? Non c'est pour la bibliothèque ? Non. Oula oh. Qu'est-ce qu'elle fait ? Imagine. Bon bref, tu vas pas lire tes livres. Mais pourquoi ? Il y a un truc qui peut être. Non je vais exprimer. Mais ça me fait rire, laisse-moi rire en fait. T'as un problème, j'explique. Tu me dis que tu vas pas lire, ça me fait rire. Je me mets dans ton essai et je suis genre que tu puisses. Des gars, mais maintenant ça pue, ça me fait rire. On va prendre l'air. Ça va ? J'ai fait la fête hier. J'en rendais vendre, c'était vendredi soir. Ça sentait ma voix je pense. J'ai un peu la voix de Garou. Et du coup ce matin, j'ai un gros mon livreur. Maison du monde, il m'avait pas prévenu quand il venait. Il est venu à 8h30. Sauf que je dormais. Donc là je me suis réveillé, j'ai passé 10 minutes au téléphone avec lui. C'est-à-dire que j'étais pendant 10 minutes au téléphone avec lui. Mais comme je vous avoue, je suis dans un état un peu... Je suis fatigué. Du coup je restais 10 minutes à rigoler avec lui. Genre vraiment, on riait. On se racontait nos vies pendant 10 minutes avec un livreur, il y a des choses à se dire quoi. Ou 10 minutes Indy. Bon, j'arrive. J'ai dit que vous êtes tellement gentil. Là, il vient de me livrer mes cartes. Bon, qu'est-ce qu'on a reçu ? Non, calme-toi, c'est du verre et tout, genre. Je suis insupportable là. Mboum, Mboum, Mboum. Petit panier en osier. Petite planche à découper. Qu'est-ce que c'est que ça, des bâtons ? Sur gros, tous les ustensiles de cuisine quoi. Là j'ai un truc pour des pizzas. Oh non, mais c'est trop mignon, mais c'est le monde, je vous aime. Je suis en collaboration avec eux et ils m'ont envoyé, genre. Ils sont trop gentils. En plus, j'ai commandé chez eux ma table à manger, que vous allez voir. Elle est calme. Voilà quoi ? Je ferai ça demain, j'avoue, parce que mon frère Émilie vient demain. Et j'aime bien faire ça avec eux. Et ce soir, ce soir, c'est l'anniversaire de Paola encore. Genre, cette reine, cette pouf, elle a fait deux anniversaires. Elle se prend pour qui, genre ? Elle a fait un anniversaire la semaine dernière à la Pérouse, on était 20. On avait rendez-vous à 21h. Vous savez à quelle heure elle est arrivée ? Un dîner, hein. Donc c'est un dîner, on est à table. Elle est arrivée à 23h30. Pour libérer les chakras. Et ce soir, du coup, elle refait un autre anniversaire. Et elle a invité 150 personnes, sponsorisées par Instagram. Je pense que ça va être vraiment génial, j'ai trop hâte. En vrai, je pense que ça va être un peu curieux. Bon, vous avez déjà vu des trucs sur les autres, je pense que la vidéo sera sortie. Mais je vais essayer de filmer deux, trois images, je vais voir. Vous voyez un peu. Et après, je pars lundi à Miami avec Lacoste. Donc je suis très content. Et voilà, ça sera la fin de ce vlog. Mais en attendant, restez connectés. Je vais me prendre une petite douche pour un reboot. Et ensuite, Alix et Sullivan m'ont proposé d'aller au bon marché. Parce qu'en gros, on avait une carte cadeau, il y a genre un mois, de 150 euros au bon marché. Donc là, on a chacun notre petite carte. On va faire un petit shopping. Je vais les vlogger un peu, genre ça fait longtemps, ils n'ont pas été sur ma chaîne. Oui, c'est drôle. On va faire une moto. Est-ce que vous saviez ça ? J'ai un cil. Genre, tout le monde pense en gros, j'ai un cheveu à chaque fois sur les cils. Alors qu'en fait, j'ai un cil qui est. Genre, mes galons. J'ai un cil. Genre, c'est mon dépôt de fabrication. Genre, l'usine qui m'a faite. Et genre, ils ont dit, vas-y, une petite erreur. Donc tout le monde est en mode, attends. Alors qu'en fait, pas du tout. Ok, on est arrivé devant le bon marché. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis tellement de bonne humeur. Et genre, je trouve que les gens, les parisiens, ils s'habillent trop bien. Genre, ils sont tous trop beaux. Ils sont tous trop gentils. Je ne sais pas, c'est beau. Je suis en train de faire des trucs maris là. C'est quoi cette caméra ? Je blague. Ah ouais ? Ouais, je ne veux pas. On va faire un petit peu de shopping avec la celui-là chez la Alix. Vermi ! Caméra cachée ? Je blague. Tu m'annonces que j'ai un appart ? Faites-moi un peu ta petite vie. Mais écoute, en ce moment, pas grand-chose. Tu as un appart ? Non, pas encore. Genre, on parlait en mode hyper philosophique avec celui-là et tout. Je disais, t'inquiète, tu vas trouver un appart et tout. Genre, je pense que tu vas être dans une bonne erreur en juin quand on aura trouvé un appart. On était en février. On était en février, donc je lui ai vraiment fait comprendre. Genre, tu as un appart en juin. Je veux savoir, un truc que je disais à Alix dans les Vermines, quand on faisait genre 30 vidéos, il n'y avait que des commentaires. Genre, Sully, il est trop slay, Sully, il s'aime bien. Moi, il n'y avait rien. Alix, il a dit. Non, c'est vrai. Et Alix, il a dit que Sully l'arrature ce truc en plus. Oui, bah oui. Voilà. Tu sais ce que je vais dire ? Tu vois, même sans appart. J'ai dit à Alix, j'ai soif. Regardez où il m'emmène. Il y a une dizaine de l'eau. Non, mais quoi ? C'est horrible. C'est quoi cette bouteille d'eau ? On dirait un support. Petit pull ovale. Ça me sent très Suzanne meilleur. Peut-être que c'est taille en dessous. Ce qui est idéalement, c'est mettre un t-shirt blanc, un peu plus serré, qu'on voit le t-shirt blanc et tout. Non, il est beau, parfait. Oh là là, un petit pull en cachemire. Je déteste m'acheter des pulls comme ça, parce que genre, niveau machine, je suis tellement flémard que je mélange tout. Et du coup, tous mes trucs, ils rétrécissent. Enfin, vous avez vu dans le... tout à l'heure, genre. Mais je vais apprendre à être un adulte. Ok, le saviez-vous, je suis obligé de sortir ma caméra. J'habitais exactement dans cette rue. J'habitais là-bas. Genre, j'ai emménagé à 18 ans, genre là. J'ai vécu de mes 18 ans à mes 20 ans, jusqu'au confinement, genre. Dans le sixième, franchement, le sixième arrondissement, c'était trop bien. Tu rentres quand ? Il est l'heure de partir, non ? Alors qu'il m'a invité. On mangeait mal. On mangeait des otakos. On mange de la merde. Tu nous achetais tout le temps des Lucky Charms, des bonbons et des Red Bulls. On mangeait mal. Ok, on est au Jardin Luxembourg, on s'est pris un petit... Un petit coffee. Moi, j'ai mis. Ouais, sympa. Alex voulait absolument se mettre sur des chaises. Mais par contre, ouais, on a choisi le pire jour. On y va un samedi, quoi. Je me suis pris, guys, des graines de chia. J'ai déjà fait deux dates ici, ouais. Faites des dates au Jardin Luxembourg, c'est ouf. Guys, on est des vieux pépères, genre. Tu passes un bon moment, Alic ? Je préfère être sur des chaises, dans l'herbe et tout, qu'ici. Là, on voit, on peut communiquer avec les gens, on peut apprécier la beauté des gens, la singularité. Les gens, les gens, moi. Guys, je viens de rentrer chez moi. Il faut que je rentre, là. Alors, en gros, j'ai dit à tout le monde que je faisais un bifo à la maison, mais... Enfin... Il y a quelqu'un ? Il y a qui ? Ah, il y a qui ? Oh, c'est toi ! Alors, Jul m'a invité, m'a dit de venir juste pour ranger ses affaires. Parce qu'après, il fait un bifo et qu'après, il va une soirée. Moi, je rêve de faire une soirée. Lui, il s'en bat les couilles, mais je suis juste invité pour recevoir ses combis. Non, je voulais passer du temps avec toi et je vais inviter des invités, mais t'es conviée aussi. Toi, tu peux pas venir parce que tu veux être avec ta meilleure amie. On vient de finir de ranger. Bon, on a rangé, mais c'est déjà mieux, quoi. Le problème, c'est qu'il y a ça, il y a tous ces cartons, mais je le ferai plus tard, quoi. Mais j'ai trop hâte, en tout cas. C'est un nouveau miroir et c'est un meub télé. Merci, Jeanne. Mais t'as vu un Kinder Maxi ? Ouais, je viens de le découvrir, ouais. Allez, on vous dit bisous et je vais essayer de filmer quelques plans à la soirée de Paola, mais... J'ai envie de leur montrer un peu comment c'est, quoi. C'est la reine des anniversaires, genre. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur ? Sous le ciel des cristals, je me sens si légère. J'ai toujours un chute de tomber sur vous, sur l'amour et la gâteau. J'ai toujours un chute de tomber sur vous, sur l'amour et la gâteau. Hello ! Regardez, je suis avec Sarah. Aujourd'hui, on est dimanche et on est venu faire les petites finitions. On a reçu les belles vosses qu'on n'avait pas reçues il y a deux jours. Ça, ça va permettre de bien... On va même mettre des petites étiquettes pour que tu t'y retrouves complètement. Et tout à l'heure, il y a mon frère et ma belle-sœur qui viennent. J'attendrai peut-être la semaine prochaine pour déballer tous les trucs à une des pérées maisons du monde. Et dites-vous, là, je pars, il est genre 16h. Je pars demain matin, enfin dans quelques heures, à 5h du matin à Miami. Faut que je fasse ma valise et tout. Alors, ouh là là ! T'as dead ! Dites-vous, j'ai jamais pu faire ça de ma vie. C'est-à-dire que hier, à mon ami, à la salle de Paola, je peux exprimer ma créativité sur le look, genre savoir ce que je porte et tout. J'ai jamais fait ça de ma vie. T'es trop forte. Vous m'avez plaisir. Bon, mes amis, je vais me faire des pâtes. Je suis en train de faire bouillir l'eau. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve, bah, là, dans la semaine prochaine ou quoi, pour une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte qu'on avance de plus en plus ensemble. Merci pour tous vos commentaires. Je vous aime fort. Bisous. Sous-titrage ST' 501